Bonjour. Bonjour Paul. Bonjour. On se dit bonjour entre nous en fait, parce qu'on ne s'est pas déjà vu, clairement. Voilà, je vous ai demandé de me poser des questions sur la petite BM qui est là et sur d'autres sujets qui vous intéressent. J'ai sélectionné les questions les plus intéressantes et celles auxquelles je n'ai pas déjà répondu dans d'autres vidéos. Il se fait actuellement, je dirais bien, 40 au soleil, je pense. Oui. On est brûlés. C'est bien de tourner au soleil. Bravo. Voilà quoi les gars, allez, c'est parti. Alors, première question, à quand l'aspect esthétique de la voiture ? Hashtag stickers et des jantes. Alors, les jantes, normalement c'est prévu pendant pas trop longtemps, mais les stickers, je ne suis pas trop fan. Éventuellement, je vais peut-être mettre des stickers sur les vitres, mais sur la carrosserie, je ne suis pas fan. Ce n'est pas une voiture qui est faite pour la compète, c'est une voiture qui est faite pour le fun. Donc, voilà, les stickers, c'est très optionnel. Si j'en mets, si des fois j'en mets, c'est très peu et sur les vitres. Quand est-ce que j'achèterai le spoiler de M3 ? Je ne sais pas. Quand est-ce que j'achèterai le spoiler de M3 ? Alors, en fait, petite clarification, je n'ai pas dit que je prendrais un spoiler de M3. J'ai dit que j'aimais bien les spoilers de M3 et que c'était à voir si des fois je voulais en prendre un. En sachant qu'en 6 mois, les avis changent un petit peu et le spoiler de M3, je me suis rendu compte que c'est bien pour faire de la piste et pour être sur la route. Mais en drift, de travers le spoiler, côté esthétisme, je n'ai pas vraiment l'impression que ça rentre très bien. Et puis même, j'aime bien la BM comme elle est actuellement, je n'ai pas envie de rouiner son look. Hashtag Racer, hashtag Jackie. 190 chevaux, spoiler M3. Voilà. Donc, on va dire qu'on va adapter l'esthétique de la voiture par rapport à sa puissance pour ne pas faire Racer. Coucou, est-ce que tu vas augmenter la puissance de la BMW E36 ? La question de base quand même. Alors, il faut savoir qu'augmenter la puissance de la BMW, ce n'est pas un truc qui se prend à la légère. On va probablement un tout petit peu augmenter la puissance, notamment peut-être avec une carto et avec d'autres pièces dont vous découvrirez. dans des prochaines vidéos, parce que je ne suis pas un gros spoiler. M3. Allez, salut. Et on va faire ça assez tôt ? Cancer ? Voilà. Donc, pour répondre à la question, probablement. Pas une grosse, augmentée de puissance, mais une petite. Yo, Panguikrims, comptes-tu mettre une nouvelle couleur pour ta M36 ? Ah, c'est gentil, attendez. Je vais faire référence, parce que c'est gentil ce petit commentaire, là ! Il n'y est plus le badge ! Il n'y est plus ! Alors, pour répondre à ta question, alors, une nouvelle couleur, non. Enfin, en tout cas, je pense que je vais rester sur du noir. Ça me va très bien, ça me convient. Et sinon, si tu... C'était prédictible. Oui, c'était prédictible, c'est vrai. On est dans la rue, en même temps, c'est un petit peu normal. Dans la street, on revue. Eh ! Sinon, si tu prenais une voiture de drift, tu prendrais Mazda ou Toyota. Personnellement, je prendrais une Mazda RX. Ça se comprend. Alors, ça dépend, parce que c'est très général, en fait. Mazda ou Toyota, il y a des modèles chez Mazda qui sont dégueulasses. Il y a des modèles chez Toyota qui sont dégueulasses. Et il y a des modèles chez Mazda qui sont ultra bien, comme les RX et les MX. Et il y a des modèles chez Toyota qui sont très bien, comme Supra ou GZX. Ou à E86. Ou à E86, oui, oui, j'avais oublié. La masterpiece de Toyota. Non, mais c'est clair, c'est clair. S'il faut retenir qu'une seule voiture de chez eux, c'est ça. C'est la E86. Trop fou de les bolides ! Alors, la première question. Combien est-ce que la 36 à 2 chevaux ? Alors, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais bon, autant se répéter. Elle fait 193 chevaux, c'est une 328i. Mais au banc, elle a sorti 191 et 240 Nm de couple. Alors, il faut savoir que, pour clarifier les choses, cette perte de Nm, ce n'est pas parce que le moteur est décédé, mais parce qu'on a installé un volant moteur allégé. Et que forcément, volant moteur allégé dit moins de couple. Parce que c'est allégé. Voilà. Donc, le moteur est en très bonne santé, en fait. Même s'il a plus de 300 000 km. Hashtag, bon entretien. Et en fait, hashtag, rupteur. C'est quand que tu installeras un spoiler de Drift. Genre les spoilers, tu sais, maintenant, je fais des petites lames de 1 mm qui vont hyper haut, là, comme ça. Bien dégueulasse. Quoi, Earth Life ? Vous connaissez pas ? Non, mais Earth Life, encore, c'est bien fait. Oui, parce qu'il y a... Parce qu'il y en a d'autres, c'est dégueulasse. Oui. C'est très étroit, là. Arrêtez, arrêtez de mettre des spoilers à la con sur vos caisses. S'il vous plaît, c'est pas bon ? Enfin, bon, en fait, ça dépend du goût de chacun, mais... De toute façon, les goûts, c'est toujours une question de goût. Et bon, pour répondre à ta question, non, du moins pas, pour l'instant, je n'installerai pas de spoiler de Drift. Est-ce que tu comptes faire Drifter comme métier ? Alors, ton commentaire, je l'ai pris exactement juste pour cette question-là. Pour répondre à ça, parce que... Si vous pensez que tous les pros vivent du Drift, c'est faux. Ils travaillent à côté et ils font le Drift le week-end. Et c'est ça qui est chaud, c'est qu'on ne peut pas vraiment, du moins pas en France à l'heure actuelle, faire du Drift sans métier. Et même aux US, il n'y a que les genres... Il n'y a que genre Formula Drift top 16 qui en font leur métier. Le reste, ils ne peuvent pas. Ils doivent travailler à côté parce que ça ne rapporte pas assez de sous. Mais les seuls gens qui peuvent éventuellement vivre du Drift, c'est les Youtubers en faisant des vidéos et en faisant des placements de produits, etc. C'est seulement comme ça. Alors, sachant que moi, des placements de produits, je n'en ai jamais fait. Voilà. Donc, de toute façon, ce n'est pas grave. Moi, je suis encore dans mes études, donc je n'ai pas besoin d'en vivre. Je n'ai encore... Papa-maman qui finance ? La bonne vieille question de merde. Ah bah dis donc, est-ce qu'on ne se passe pas par maman ? Hein ? Pour répondre à ta question, si je pouvais faire de Drifter mon métier, bien évidemment que je le ferais. Donc, est-ce que tu vas installer sur la E36 un kit large ou des pare-chocs ? Bah, du coup, j'ai déjà installé des pare-chocs de M3. Tout ce que je compte faire avec 200 chevaux, parce que sinon, je vous l'ai expliqué, ça fait racer. Oh la vache ! Ok, c'est parti ! Alors, la fat là, putain. La Civic de Paul. Quand est-ce qu'on verra Paul drifter avec la Civic ? Pour l'expliquer. Moi, vous trouviez un moyen et que vous financiez le passage de la Civic en propulsion, vous ne la ferez jamais drifter. Ou très peu. Ouais, parce que la Civic, à la base, c'est une traction. Une traction qui grippe bien, par ailleurs. Sauf, si tu mets des tubes en PVC à l'arrière, comme Noriyaro, tu ne pourras pas drifter, sauf si tu la passes en propus. Enfin, après, il y a la question de drifter, c'est qu'avec des propus. Mais, de mon côté, je pense que drifter, c'est le fait de pouvoir linker des virages de travers. Point ! Tu le fasses en traction, en propulsion ou en 4 roues motrices, si tu le fais, tu fais du drift. Pour moi, c'est ça. Donc, quand est-ce qu'on verra Paul drifter avec la Civic ? Pas avant longtemps, je pense. Oui. Quand est-ce que vous allez la refaire ? Eh bien, d'ici peu de temps, le temps qu'on reçoive un maximum de pièces, MDR, et qu'on réunisse le budget aussi pour acheter d'autres pièces. Lol. Parce que les gens qui pensent qu'on a un budget illimité, eh bien, ils se mettent le doigt dans les... même les deux, là. On remet le point complet avec le bras, l'avant-bras. Les gars, n'allez pas au plus simple. On fait comme on peut pour essayer de réunir un budget raisonnable pour faire du drift. Moi, j'ai mangé plusieurs fois des pâtes. C'est limite si je ne vais pas en manger prochainement pour essayer de financer pas mal de choses. Et voilà. On se démène. On fait comme on peut. Mais le principal, c'est qu'on puisse faire du drift et en être heureux. Combien de chevaux fait la Civic, Paul ? 102 chevaux. À 5'000, 100'000, voilà. Mais bon, avec le temps, elle a dû en perdre un petit peu, je pense. Je pense. C'est un VTEC ou pas ? Ah non. Les VTEC sur la génération, là, c'est que sur les modèles VTI, donc... VVT, il y a un JS, je me casse. J'ai plus le Nemurone Model en tête, mais je sais que ma voiture, en tout cas, n'a pas le VTEC. C'est dommage. Et du coup, la vitesse max, on va parler en théorie, parce que je pense qu'aucune ne l'a jamais fait en pratique. Non, pour l'instant, je ne l'ai jamais poussé à fond. Donc, en théorie, avec le 13 pouces d'origine, elle monte à 180, si on est chanceux. En décembre, quoi. En petite descente. Oui, mais sinon... A essayer. Je ne sais pas quand, mais à essayer. Sur circuit, SVP. Sur les autoroutes allemandes, vous voyez. Ah, mais oui, mais oui, évidemment. I right, autoban ! Voilà, voilà. Sinon, du coup, pour la BM, combien de choses, j'ai déjà répondu. Les prochaines améliorations, si oui, lesquelles ? Alors, oui, on va faire des améliorations prochainement. Mais je préfère ne pas les dire, et je ne te voudrais pas trop spoiler, que vous ayez toujours la surprise. Aimerais-tu faire de la compétition ? Euh... Ouais, déjà pas tout de suite parce que je n'ai pas l'expérience nécessaire, mais un jour, ce ne serait pas trop mal, ouais. En sachant qu'en ce moment, je ne peux déjà, si des fois je voulais le faire en ce moment, je ne peux déjà clairement pas me l'offrir. Une première année en compétition ECFD, c'est... Koffman, il m'avait dit que c'était au moins 50 000 euros à mettre. Pour une première année. En sachant qu'il faut construire sa caisse et financer l'année entière. Euh... Et si un jour, l'E36 devait rendre l'âme, s'il vous plaît, jamais ! Euh... Tu te prendrais quelle voiture ? Euh... Alors... Euh... Si des fois, genre, le châssis était plié et qu'on ne pouvait pas réparer... Parce que clairement, si je pète le moteur, on ne va les couches, je remplace. Euh... Si des fois, je devais en amener à une extrémité et à devoir changer ma caisse... Euh... C'est vraiment, c'est... Ah, j'adore le style là-bas, c'est trop stylé. Alors, en ce qui concerne la vitesse max, euh... L'ancien proprio de la caisse Bruno, euh... Avait dit qu'en fond de 5ème, donc c'est le max, avec le pont en 3,45, euh... Il pouvait aller à 225. Donc, euh... Je pense du coup que c'est la vitesse max en pratique de la voiture. En théorie, je ne sais pas. Euh... Ah bah tiens. Compte-tu faire des vidéos sur la Civic ? Bien évidemment. Tu penses trouver des sponsors pour la suite ou tu n'as pas besoin ? Euh... C'est sur les coups de vidéo où tu pimpes ta voiture. Euh... Quand elle dit pimper, c'est amélioration du coup. Tu penses ? Ouais, t'as déjà vu l'émission qui t'envoie ? Ah non, ça c'est clair, non. Non, 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 ça c'est... Jamais. Jamais elle ressemblera à ça. Jamais. Jamais la E36 avec des flammes... Bleues, avec le reste jaune, euh... Et des sièges, des sièges avec de la Sono qui fait la taille du siège en lui-même. Euh... Non, c'est... Des jantes chromées avec des spinners comme sur Need for Speed Underground 2. Ouh ! Des vrais sages. Ah ! Un gros kit néon. Non mais les gars, Pimp My Ride, c'était une autre époque. Donc, euh... Je pense que ce n'est pas ça qu'il voulait dire, des améliorations. Oui, il y en aura. Et du coup, trouver des sponsors pour la suite ? Alors, oui, j'en ai besoin des sponsors. En ce moment, on a du mal à finir les fins de mois. Trouver des sponsors, ce n'est pas aussi facile. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il faut aller les contacter. Ce n'est pas eux qui viennent te chercher, ou très peu. Il faut avoir un certain nombre de vues et d'abonnés. Et j'essaie d'attendre pour qu'une fois que j'ai atteint un certain palier, les sponsors me disent oui, obligatoirement. Après, on verra comment ça se passe. Je vous tiendrai au courant là-dessus. Pour les amélios et les sponso. Mais voilà, quoi. Le planning, c'est... Oui, j'aimerais bien l'avoir. Et... Ben, comment ? Telle est la question, il faut aller les contacter et voir. Quelle est la voiture que vous voudriez, toi et Paul ? Sinon, continue comme ça, tu gères. Merci. Bon, on va commencer par toi, Paul. Quelle est la caisse que tu aurais voulu, idéalement ? Une Mazda MX-5. À base. Avec possibilité de le swap en 13B. En 13B ? Bien sûr. Ok, en Hondari, d'accord. Super. De toute façon, une MX-5 13B, ça ne roule pas sur vous. Oui, déjà. Ou aux US. Aux US, peut-être. Ou au Canada. Je sais qu'au Canada, tu as le droit de swapper ton moteur. T'as le droit de monter la puissance. Mais en France, on te baisse bien comme il faut ! Si je fais un swap 13B, c'est pour le lift. Ah oui, forcément. Sinon, pour la route, une MX-5, un lit 8, posé au sol, une petite jante, une full inox. La base. Putain, mais franchement, même pour mettre des suspensions, tu es à la limite de l'illégalité. Tu ne peux plus te faire assurer, c'est un accident, ce genre de truc. Donc, c'est la galère de pas possible en France. Il va falloir qu'ils arrêtent de se mettre dans la tête que garder tout d'origine, c'est forcément mieux. Certes, il y a des pièces qu'il faudrait une certification d'homologation. Mais d'origine, par exemple, les combinés de 36 d'origine, je suis désolé, mais le bateau qui limite se renverse. Pour moi, ce n'est pas safe. Les HSD, ils ont plus de grippe et au moins, elles ne se renversent pas. Franchement, moi, si j'ai un message à dire au gouvernement sans faire striker ma vidéo, ce serait redéfinissez vos priorités. Laissez-nous rouler avec nos vidéos en tête et occupez-vous des centrales nucléaires. Parce que c'est ça qui fait la pollution. Non, mais franchement, ça me sidère de voir ça, qu'il y a des deux chevaux qui peuvent rouler, mais que les S13 avec des suspensions, des combinés, c'est bon, t'es illégal, c'est fini, t'es mort. Le pire, c'est les anciennes voitures qui n'ont pas de ceinture et qui peuvent rouler. Voilà, voilà, quoi. Et donc, du coup, la voiture que j'aurais voulu idéalement, à la base, vraiment, quand j'ai voulu commencer le drive, je voulais une S13. Mais le budget m'a dit, tu prendras une E36. Et puis au final, en fait, la E36, je la kiffe vraiment énormément. C'est un vrai kiff. Et pour moi, là, elle en vaut autant que la S13. Parce que... Vous allez voir ce que je vais faire sur la caisse. Pour toi, quel est le meilleur jeu de simulation pour le drift ? Alors, j'ai déjà dit, mais je m'en bats les couilles. Ah, c'est encore ça, s'il vous plaît. Pas sur PS4 parce que c'est bridé. Mais sur PC, c'est le feu. Mettez un petit volant avec genre G27, T500RS ou Fanatec si vous avez le budget. Mettez ce genre de bordel. Et c'est un kiff. C'est comme dans la vraie vie, sauf qu'il n'y a pas le G. Mais oui, mais c'est pas en vrai ! Oui, mais au moins, tu ne te craches pas comme une merde parce que tu t'es bien entraîné et que tu as du skill. Putain, cette vidéo, c'est du road state continu. C'est clair. On est salé à mort aujourd'hui. Parce qu'il fait chaud. La chaleur rend agressif. Je ne vois pas de quoi tu parles. Alors, pourquoi est-ce que tu as choisi le drift et non la piste ? La fameuse course chrono. Sinon, belle progression au niveau méca prépa et mise en pratique. Bravo. Merci. En ce qui concerne le choix du drift par rapport à la piste, ça a été naturel pour moi. En fait, je suis naturellement attiré par le drift depuis que je suis jeune. Je vous avais expliqué un petit peu dans ma première FAQ. Comment est-ce que j'en étais arrivé à là ? J'ai commencé sur jeux vidéo à 7 ans à faire du drift. C'était sur Gran Turismo. Et ensuite, j'ai eu Assetto Corsa et mon volant. Et j'ai fait, c'est bon, c'est ce que je vais faire dans ma vie, putain de merde. Et voilà, en fait, le drift par rapport à la course chrono, pour moi, le drift, c'est beaucoup plus intéressant. Tu peux faire plus de choses. Alors qu'en course chrono, tout ce que tu fais, c'est rouler tout droit. Moi, je vois ça comme ça. C'est pas intéressant pour moi. Après, c'est vrai qu'il y a à essayer de battre à chaque fois son chrono et à aller plus vite. J'expérience ça sur simulateur, mais pour moi, ça vaut en rien le drift. Mais c'est que mon avis, après, il y a les pistards qui n'aiment pas le drift. Enfin bref, c'est encore une fois une question de goût. Moi, le drift, pour moi, c'est niveau supérieur. C'est le maximum. C'est le mieux que je puisse faire avec une voiture. Ah, R32, R34 ou R35 ? Alors moi, je serais forcé à dire. Je suis désolé. Moi, je suis à fond. Je kiffe énormément l'R32, notamment grâce à la team Abomoon, qui a fait un délice avec l'R32. L'R34, R35, en fait, je ne suis pas trop trop fan. Est-ce que tu vas faire une vidéo pour savoir combien t'a coûté de monter ta voiture en drift ? Et combien coûtent les week-ends ? Et comment tu as choisi ta voiture pour ne pas se faire arnaquer ? Continue comme ça, c'est top. Merci. Alors, oui, ce genre de vidéo, je les prépare depuis longtemps. On a déjà écrit une partie avec Mister Paulus. Je vais faire une série de vidéos là-dessus. Mais le truc, c'est que ça prend du temps. Il faut réfléchir, il faut chercher. Il ne faut pas juste déballer comme ça devant sa caméra, sinon tu te prends 75% de pouces rouges. Ils seront énormément travaillés. Donc, oui, elles vont arriver, mais ne vous attendez pas à les voir tout de suite. Salut, si un jour on te propose une vidéo collaborative avec une autre chaîne, accepterais-tu ? Alors, très bonne question. Ça dépend énormément de avec qui je fais la collaboration. Par exemple, une chaîne de beauté, non. Mais une chaîne, une autre chaîne de drift, pourquoi pas ? Ça dépend de laquelle aussi, parce que si c'est quelqu'un qui fait de drift sur des routes ouvertes et qui fait des titres, tu t'as clic, je ne vois pas de quoi tu parles, Paul. Non. Mais avec une chaîne qui défend des vidéos et qui a une chaîne avec un bon fond, oui, clairement, pourquoi pas. Alors, tu comptes rouler avec SLM, S2K. SLM, S2K d'ailleurs, encore, désolé pour ta voiture, c'est un drame. Ouais, pourquoi pas rouler avec toi, mais ça dépend. C'est sur circuit, pourquoi pas. À quand une vidéo avec Switch Riders ou Jean Ponomareff, ce serait grave cool ? Ah bah ça, avec Switch Riders, Jérémy, s'il te plaît, demande-moi SVP. Non mais vraiment, c'est... J'adore tes vidéos, ta chaîne c'est un kiff, c'est un délire que j'approuve totalement, hashtag Druid. Mais ouais, c'est... Si tu veux faire une collab, il n'y a pas de souci, moi je suis d'accord. J'orient aussi, pourquoi pas. Après, tu fais des motos, donc c'est un petit peu plus compliqué. Mais pourquoi pas aussi. Aussi pense à l'aspect esthétique, baguette sur les portières, spoiler, les mêmes jantes, stickers, ou covering, refaire le tableau de bord, t'as du travail. Oui je sais, j'ai du travail. Ah bah c'est fini. Ah bah c'est... c'est passé vite. Bah voilà quoi, je pense avoir répondu à des questions que j'espère que vous vous posiez. Et puis voilà quoi, la petite sympathique FAQ, je parle comme M. Yoda maintenant, c'est pas possible. Ah là là. E36 des FAMLOOZ. Ah les gars, j'espère que vous kiffez l'E36, il y a bien évidemment des projets qui sont à venir. Je vais pas vous les dire, sinon ce serait gâcher la surprise, gâcher le fun. Mais ouais, j'espère que vous kiffez, j'espère que vous avez kiffé la FAQ. Cette voiture a besoin d'un lavage. Et puis voilà quoi, j'aime bien, elle est un petit peu posée en ce moment, la caisse. Avec ce setup 17 avant 18 derrière, c'est un truc de malade mental. Je vous en dis pas plus, il y a des projets, il y a plein de trucs sympas qui vont arriver. Ça me fait vraiment chier de pas vous le dire parce que j'aurais envie, mais... Mais voilà, il faut garder les choses secrètes pour pouvoir faire... SURPRISELANDE ! Voilà Paul ! Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Je sais pas, je racque juste la caméra sur toi. T'as quelque chose à dire ? Euh... Bah la puissance appartient à tous. Ouais ! Salut ! Ciao ! Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz ! Sous-titrage ST' 501